Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière parce que je vais aborder quelque chose qui me concerne, qui concerne aussi beaucoup de femmes et que je n'ai pas encore véritablement abordé parce que c'est un sujet qui a été quand même très sensible pour moi pendant des années. C'est ce qu'on appelle la maltraitance et les traumas, traumatisme profond. Pourquoi je vous en parle ? Eh bien tout simplement parce que ce sont des choses qui sont à traiter, à guérir, avant de pouvoir passer à autre chose en fait, de pouvoir avancer. Je vais vous parler un petit peu de choses concrètes. J'ai divorcé, enfin j'ai lancé la procédure de divorce en septembre 2010, enfin entre septembre et décembre 2010, parce que c'était plus possible de vivre en couple, parce que c'est devenu vraiment trop compliqué, parce que je ne pouvais plus vivre, etc. Et les personnes que j'avais rencontrées avant, thérapeutes, psychiatres, les amis que j'avais autour, personne ne m'avait dit ce qui se passait. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'une personne que j'ai vue lors d'un entretien pour un autre sujet m'a dit « Mais ce que vous vivez, c'est de la maltraitance conjugale. » Et là, ça fait boum ! D'accord, parce que c'est quelque chose dont j'avais parlé avec plusieurs personnes, de ce qui se passait, pas toujours complètement, comment dire, explicite, parce que c'est quelque chose dont on redoute un petit peu, on se sent mal, parce que, évidemment, la maltraitance conjugale, ça va avec de la manipulation, donc ça va avec un sentiment de culpabilité que l'on ressent qui est très très fort, on se sent coupable, on a l'impression que c'est nous, que c'est moi en tant que femme qui faisais des choses qui n'étaient pas bien. Et il y avait des personnes qui m'avaient envoyé ça, on s'est dit « Oui, mais voilà, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, il faut que tu t'améliores. » Bon, un exemple sur le rangement et le ménage. « Oui, ok, je suis une bordélique, mais je retrouve toujours mes affaires. » Voilà, ça peut être le gros bazar sur mon bureau, mais on me demande quelque chose, je vais le retrouver nickel. Ce qui avait surpris une amie un jour. Et donc, évidemment, tout ce qui était ménage et tout, je le faisais, mais ce n'était pas aussi peut-être bien fait que certaines personnes qui étaient dans mon entourage et qui étaient des maniaques et des perfectionnistes haut de gamme. Donc, je me suis formée, j'ai appris, Fly Lady, etc. Je me suis dit « Ok, je vais faire des efforts, je vais apprendre ça, je vais… » Bref, faire tout plein d'efforts. Sauf qu'il y a un moment, quand on est dans une relation de maltraitance, eh bien, on a beau faire tous les efforts de la planète, ça ne solutionnera jamais la relation, d'accord ? Parce que l'autre est maltraitant et l'autre n'a de cesse que de nous réduire en bouillie. Bon, si on voit sur un plan un peu plus large, et ça, on peut le voir uniquement quand on a bien travaillé, qu'on a bien guéri toutes ces choses-là, etc. Et on peut le voir après en développement personnel, c'est que l'objectif final, c'était de nous permettre d'évoluer. Mais sur le moment, c'est clair, on ne peut pas entendre ce truc-là et je le conçois complètement. Et moi, je ne pouvais pas entendre ça, d'accord ? La réalité, c'était que je vivais mal, que j'essayais de faire tous les efforts et que ça ne menait à rien. Résultat, divorce. Et donc, ces choses-là, on va les traiter en thérapie. Et là, c'est là où va être l'importance de trouver la bonne personne, c'est-à-dire la bonne personne qui va accueillir cette souffrance, cette douleur, alors que ce soit pour de la maltraitance, que ce soit pour un viol qu'on ait subi, c'était mon cas aussi et ça a été très long à aborder parce que là aussi, je me sentais coupable et il a fallu tout un travail pour que je sorte de ce sentiment de culpabilité qui était très ancré pour aller jusqu'au dépôt de plainte. Je vous en parlais dans une vidéo précédente. Ce n'est pas évident. Donc, ça demande du temps, ça demande à être accompagné. Et ça, c'est le travail qui va se faire avec un thérapeute qui va être là, un ou une thérapeute qui va être là pour accompagner jusqu'au résultat. Et ce dont je voulais vous parler également, c'est que toutes ces choses qui peuvent arriver, ces gros traumatismes qui entraînent, que ce soit de la maltraitance, que ce soit un viol, que ce soit des abus, que ce soit plein de choses, on se sent très coupable à l'intérieur de soi. Le sentiment de culpabilité, il est énorme et c'est quelque chose dont il est difficile de sortir. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de sortir de ce sentiment de culpabilité, de dire c'est de ma faute s'il s'est passé ça, c'est de ma faute si j'étais le résultat, etc. Donc, ce n'est pas simple d'en sortir. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. Et ce qui est important aussi, c'est du coup de ne pas traîner ça en longueur. C'est-à-dire que je vois par exemple des personnes, je vois des témoignages des fois sur Facebook, des personnes qui mettent, voilà, il m'a arrivé ça, voilà, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis en thérapie, j'en suis toujours pas sortie, etc. ou des personnes qui sont en état de burn-out, qui sont épuisées, ça fait un an qu'elles sont dans cet état-là et elles sont toujours aussi mal, etc. Là, je me dis, attention, qu'est-ce qui se passe ? La personne est en train d'ancrer des fonctionnements et on ne lui a pas expliqué qu'il était possible d'ajouter au travail thérapeutique un travail d'action, un travail de mise en mouvement de sa personne pour changer les choses, d'accord ? Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander du temps, ça va demander de l'engagement, d'accord ? Parce que comme ça demande du temps, il faut le faire tous les jours, 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 pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça a été mon cas par exemple sur le côté naturopathie, c'est-à-dire que j'avais du coup, avec tous ces problèmes de maltraitance, de choc, etc. que j'avais vécu, mon métabolisme, mon organisme était KO. Les pauvres organes, ils avaient tellement subi de stress pendant des années qu'ils étaient HS, d'accord ? Et c'est par la naturopathie que j'ai pu retrouver de l'énergie, même si après j'ai fait la partie physiologique du burn-out parce qu'il y avait un paramètre dont je n'avais pas la connaissance et dont la personne qui m'avait accompagnée ne l'avait peut-être pas non plus et ne m'en a pas parlé. Bref, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que je vous parle vraiment, à chaque fois, il faut une approche globale et ce n'est pas juste une personne qui va vous accompagner parce que là, dans ce cas-là, on peut vite se retrouver avec d'autres problèmes qui vont durer encore plus longtemps. Donc, quand j'ai dû remettre mes organes en état, la première chose, ça a été de dégommer et l'hélicobactère pylori qui avait pris ses appartements dans mon estomac et donc qui me grignotait tranquillement la paroi de l'estomac avec possibilité de faire des choses pas top top. Bon, quand ça, le doigt a été mis là-dessus et qu'il a fallu que je pose les actions, et bien là, les actions, elles ont été massives en alimentation, en phytothérapie pour chasser ce truc-là. D'accord ? Et en 4 mois, l'affaire a été faite. Alors que je sais que j'ai des personnes que j'ai connues qui, au bout de 7 ans d'accompagnement en médecine allopathique classique, n'avaient toujours pas dégagé cet hélicobactère pylori. D'accord ? Quand on a les bonnes pratiques, quand on s'investit à fond dedans, il est possible, du coup, de résoudre des problèmes de santé de façon assez, plus ou moins rapide quand même. D'accord ? Parce qu'après, il y a tout plein d'autres paramètres qui jouent en ligne de compte. Et après, ça a été pareil pour la candidose digestive. Parce que quand on a une candidose digestive, donc c'est un problème avec le sucre, et c'est, voilà, après il y a d'autres paramètres qui rentrent. Mais il faut des actions concrètes. C'est-à-dire, on ne va plus manger de sucre, donc on ne mange plus non plus de féculents. Donc pas de pâtes, pas de riz, pas de pommes de terre, pas de patates douces, pas de potimarron, pas de marron. On mange du légume vert, du légume vert et du légume vert. Donc fenouil, brocoli, choux-fleurs, céleri, branches, évidemment, toutes les feuilles vertes, les épinards, les roquettes, les salades, etc. Et bien, au bout d'un moment, on en a un peu marre de ce truc-là, parce que ce n'est pas très fun. Et puis, en plus, le problème ne s'améliore pas forcément toujours aussi rapidement que l'on voudrait. Donc ça va demander du temps de l'investissement. Et là, si on n'est pas accompagné en parallèle, avec quelqu'un qui va vous dire « Oui, ok, ça demande du temps. Il faut continuer. Il faut s'accrocher. Les résultats vont venir, etc. » C'est sûr qu'on lâche le morceau très vite. D'accord ? D'où l'importance d'être accompagné. D'accord ? Et donc, ces histoires de maltraitance, vous voyez, ça peut engendrer tout plein de problèmes de santé. Ça entraînait derrière des burn-outs à répétition, puisque tant que je n'avais pas compris le comment et le pourquoi de la chose, eh bien évidemment, on retombe dans des relations qui sont toxiques et qui nous détruisent. Il faut un certain temps pour comprendre que là, on doit faire un switch soi-même pour dire « Ok, j'ai compris que je me mets dans des relations toxiques parce que j'ai un fonctionnement qui est de tel type. » Ça, ça va demander beaucoup de temps à travailler. D'accord ? Et que ce fonctionnement que j'ai, qui me met dans des relations toxiques, eh bien c'est un fonctionnement qui peut être très ancien, dont évidemment on n'a pas conscience. Et là, c'est des types de thérapie génique, c'est-à-dire l'expression des gènes. C'est-à-dire qu'on a des gènes et en fonction de l'environnement, eh bien ils vont se déclencher d'une façon ou d'une autre. Donc ils vont créer un comportement ou un autre. Donc tant qu'on ne modifie pas ces choses-là, eh bien on va continuer à vivre des relations toxiques, des relations de maltraitance. On va continuer à vivre des situations où on va être victime d'agressions diverses. D'accord ? Donc c'est tout un chemin de compréhension, c'est tout un chemin de travail sur soi, c'est tout un chemin d'évolution, qui est possible, bien sûr, parce qu'après avoir travaillé, après avoir travaillé et avoir traversé tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une vie évidemment qui est beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse, et je peux vous en faire profiter, et je peux vous dire que oui, c'est possible. C'est possible de passer d'un état vraiment pas top. Et si vous voulez voir cet état, j'ai commencé mes premières vidéos sur YouTube il y a 4 ou 5 ans, aller les revoir, pour voir la tête que j'avais et l'énergie que j'avais à ce moment-là. Parce que je sortais tout juste du dernier épisode de Burn Out, la partie physio, celle où j'avais été clouée au lit pendant... enfin voilà, j'étais clouée au lit, que je ne pouvais pas sortir de mon lit, et que j'étais 3 mois en arrêt de travail, je sortais de cette période-là en fait. Donc, vous allez pouvoir voir dans quelle énergie j'étais à ce moment-là, et quelle énergie j'ai aujourd'hui. Voilà. Derrière la différence entre les deux, c'est tout le travail que j'ai fait, dont du travail aussi en développement personnel, pour apprendre à poser des actions précises, concrètes, tous les jours. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que si vous êtes dans une situation de maltraitance, de violence, de choses qui sont très lourdes, ça vous aura donné une petite porte, un petit rayon de soleil vers un autre futur possible pour vous, parce que oui, vous avez une autre vie possible. Et c'est ce que je vous souhaite. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. A très bientôt.